Mon direct est d'abord pour vous parler des relations actuelles entre Seloudalen Diallo et Ousmane Gawal Diallo dont j'ai décidé de venir vous en parler et qu'on essaye de voir après des imaginations après des analyses que je vais vous donner ce que je pourrais et je suis là tranquillement je vais vous parler de ça c'est pourquoi avant avant de commencer je vais d'abord revenir un peu en arrière parce qu'il ya des jours il y avait ce problème sur ma publication ou certaines personnalités de du parti UFDG ont été atteints dans leur dignité ou certains jeunes se sont permis d'insulter je vais parler de l'honorable Ousmane Gawal Diallo cela ça ne me va pas droit au corps ça me met mal à l'aise qu'un militant insulte son chef qu'un militant se permet d'envoyer des propos déplacés contre son chef c'est là mais puisque nous sommes appelés à assumer c'est là parce que quiconque veut le bonheur de guinéan doit être la poubelle de la guinée doit accepter qu'on te jette tout sur toi afin que tu te transforme en bon engrais pour que tout ce qu'on plante sur cette république germe tranquillement et c'est pour cela j'ai dit que à mon nom personnel je veux demander donner mes excuses à l'honorable Ousmane Gawal Diallo de par simple fait d'avoir partagé mon analyse ma publication il a été victime des injures moi amiral dak kamano pour ma publication je lui présente des excuses mais je lui dis que je suis fier de lui je suis fier de lui parce que il est un symbole d'une jeunesse consciente comme les aliouba et tout ce qui se batte aujourd'hui qu'il soit journaliste mohammed mara qu'il soit avocat pp maître pp maître salif béavogi maître trao et tout ceci sont des gens dans ce pays là qui moi m'inspire qui moi m'aide dans mon combat parce que je me dis que je ne suis pas le seul parce que je vois que il ya de bon bon bonbons échantillons à république de guinée qui défendent vaille que vaille à vie ou à mort la cause noble de ce pays alors concernant cette publication il ya eu de l'amalgame certains n'ont pas compris pourquoi amiral dak kamano attaque tel son ami le président et la cellule d'alain diallo certains ont pensé que eh ben voilà il il est dans un camp il veut faire ceci ou cela non non quand on aime une personne on doit d'abord se faire le devoir de lui protéger on doit se faire le devoir de lui contrôler de lui surveiller et de lui mettre sur le bon chemin et c'est ce que je suis en train de faire avec l'ami que j'ai tant aimé parmi tous les politiciens guinéens qui est le président et la cellule d'alain diallo j'en ai vu c'est que les gens n'ont pas compris il s'était passé quelque chose que vous allez comprendre tout à l'heure parce que dès que j'ai vu certains je remercie d'abord tout d'abord je remercie toutes les personnes toutes les personnes qui m'ont appelé durant les trois jours là concernant ce problème vos vos pardons je les accepte à bras ouverts vos pardons je les accepte au fond du coeur vous m'avez appelé de deux 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 qui soit de l'europe qui soit de l'amérique qui soit un peu partout qui soit dans la sous région qui soit en guinée et plus précisément principalement le bureau politique de l'ufdg quand vous m'avez appelé pour me dire que vous comprenez ma position vous comprenez mon indignation vous comprenez ma colère que je suis sur mes raisons et que vous me présentez des excuses au fond de moi je vous le dis que l'excuse est accepté le pardon est accepté parce que c'est que j'ai vu c'est pas là bas vous vous avez vu mais vous bureau politique de l'ufdg vous étiez du même camp que moi parce que vous avez vu la même chose que j'ai vu mais sur sauf que les militants n'ont pas compris que c'était réel ce que je disais était bel et bien réel alors pour vous qui qui est ici qui n'avait pas compris c'était quoi le problème je vous ramène encore un peu pour pouvoir comprendre ce problème le problème était où il ne s'agit pas que le président la cédaine d'ailleurs et plus son domicile à un citoyen guinéen nous tel n'était pas le problème le problème n'était pas que le président et la cédale en viand d'ailloux refusent de saluer un citoyenouth le problème ne pas aussi que le président et la cédale en diallo Refuse le pardon d'un citoyen guiné Non, ce n'était pas encore là La preuve Avec moi Quand ils ont senti que je suis en colère Ils m'ont tous appelé pour me Présenter des excuses Qui soit le bureau politique De l'UFDG Qui ont commencé Ceux qui ont d'abord commencé La fédération de l'Angleterre Ils m'ont appelé Ça a continué avec la fédération De la Belgique La fédération suisse La fédération aux Etats-Unis Ils ont appelé un peu partout En Afrique et dans le monde C'était là Mais le problème n'était pas dans le pardon Le problème n'était pas dans la salutation Le problème n'était pas dans Dans la réception A son domicile Mais où était le problème Que vous Parmi vous Certains membres De l'UFDG Dont je suis ami Certains jeunes Le jeune Que je ne citerai pas le nom ici Parce que vous connaissez déjà De qui je veux parler Profite D'une rencontre Entre le président Elaselou Dalen Diallo Et Kémi Seba Un activiste Pan-Africain Connu de tous Prend un rendez-vous Régulier Régulier plutôt Avec le président Elaselou Dalen Diallo Il se rend A son domicile Puisqu'il est en Guinée C'est sa première fois Il ne connaît pas la Guinée Ce monsieur Ce frère Cet ami S'est mis Comme guide De Kémi Seba Pour le conduire Devant Les personnes Dont Kémi Seba Veut rencontrer Il a été Ils se sont vus Ils ont échangé Le président Elaselou Dalen Diallo Les a réceptionnés Avec cœur ouvert Avec beaucoup d'espoir Pour une jeunesse Africaine Meilleure Après tout Séance Photo Parce que là Kémi Seba Doit avoir Des preuves De sa visite Sur le sol guinéen Séance Photo Afin qu'il puisse Rapporter cela Au niveau de sa plateforme Africaine La séance photo Kémi Seba Qui était Invité Qui était sollicité Fait des photos Avec Le président Elaselou Dalen Diallo Tout d'un coup Notre frère Profite Il vient Il fait des photos Avec lui Ces photos Sont dans les téléphones De certains membres De l'UFDG Qui étaient présents A la rencontre Au lieu Et en place Que les membres De l'UFDG Brandissent Les photos De Kémi Seba Et le président Elaselou Dalen Diallo Pour montrer Cette grande rencontre Pour montrer Que leur 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 président Est incontournable En République De Guinée Que Quiconque Vient En République De Guinée Mais a forcément Besoin De rencontrer Le président Elaselou Dalen Diallo C'était Là Le problème Il refuse De publier Les photos Du président Elaselou Dalen Diallo Avec Kémi Seba Ils s'en vont Prendre les photos De ce frère Que je ne citerai Le nom Il est publié Et ce qui m'a fait mal Après Quand les gens Du parti M'ont appelé Ils m'ont dit Tu avais Parfaitement raison Sur toutes les lignes Tu as raison Parce que En aucun cas Ce frère N'est venu dire ici Qu'il est venu Présenter ses excuses Au président Elaselou Dalen Diallo En aucun cas J'ai dans mon téléphone Ils m'ont envoyé Le vocal J'ai ça dans mon téléphone Ampoula Ils m'ont envoyé Le vocal Qui a été Distribué Rapidement Dans les plateformes De communication De l'UFDG Pour que les gens Corrigent rapidement Le message Qui était écrit Pour dire que Le jeune était venu Demander un pardon Au président Selou Dalen Diallo Pourtant C'était archi faux Cela n'a pas existé Mais moi j'ai vu Avant que Ceci là Ne vienne Me donner Dementir Ce que les gens Ont mis sur les réseaux sociaux Mais certains jeunes De l'UFDG Eux-mêmes Se permettent De rédiger Au nom de ces jeunes Son pardon Voilà ce qui m'a mis En colère De rédiger son pardon Et mentir Dans cette conception D'idée Pour dire que Le jeune a demandé Au président Et là Selou Dalen Diallo De l'aider Auprès de ses militants A étendre Le pardon Cela n'a pas existé Cela n'a pas existé Parce que moi Je ne parlerai jamais Sans avoir de preuves Je ne ferai jamais De commentaires Sur une situation Sans preuves C'est pourquoi Je me suis d'abord Fait le devoir D'y aller Jeter coup d'œil Sur la page De ce frère Après Je n'ai retrouvé Rien là-bas Ni vidéo Ni cette photo Ni le message De pardon Je suis revenu Voir sur la page Du président Et là C'est le Dalen Diallo Ni photo Ni 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 le message Ni rien Je n'ai vu J'ai cherché Des communicants Les plus phares De l'UFDG Après Je suis allé D'abord Par le président De la solide De communication Qui est Ousmane Gawal Diallo Je suis parti vérifier Je n'ai pas vu J'ai vérifié Son adjoint Baba Kondo Joachim Baba J'ai vérifié Je n'ai pas vu Sa publication Je me dis Mais attends Comment est-ce que Un tel événement Se passe Entre deux politiques Parce que Ce jeune Il n'est plus Un simple citoyen C'est là-bas Les gens oublient Il n'est plus Un simple citoyen C'est un leader politique Donc S'il y a Il doit y avoir Un tel Approche Une telle rencontre Entre ce jeune Uniquement Et le président Celu Dalen Diallo La cellule De communication De l'UFDG Doit être au courant Le bureau politique De l'UFDG Doit être au courant Mais j'ai vu que De toutes ces personnes-là Personne n'a publié Cette rencontre Pourtant C'était la rencontre De Kémi Seba Je me dis Pourquoi Vous Jeunes de l'UFDG Vous vous permettez De ridiculiser Vous-même Votre président De ridiculiser La mémoire De nos frères Qui sont morts De ridiculiser Les familles Des victimes A travers L'image De votre président Collé A une image D'un politicien Qui ne respecte pas Les Qui ne respecte pas Comment je vais le dire La déontologie politique Dans une bonne démocratie Je dis Ça ne se passe pas Comme ça Alors voilà Ce qu'il a fait J'ai fait cette Cette sortie Mais à mon fort Étonnement C'est parce que L'honorable Ousmane Gawal Gallo A partagé Ma publication C'est parce que Il n'a pas été Associé à ça Il sait Que ce n'est pas vrai Ce que les jeunes Communicants Ont écrit Que c'était le pardon Le jeune était Parti demander Il n'est jamais Parti demander pardon Et vous Commencez à dire La Guinée Nous voulons aller de l'avant Nous voulons vivre ensemble Nous voulons faire ceci Mais qui vous a d'abord parlé Qui les jeunes A demandé pardon Il fallait d'abord Se renseigner de ça Voir ça en audio Voir ça en image Voir ça Autrement Auprès de vos militaires Auprès de vos chefs Des partis Pourquoi vous n'avez pas Cherché à connaître ça Mais directement Vous êtes Les premiers Épandeurs Ou bien Les défenseurs Du diable Parce que cela N'a pas été N'a pas été le cas Vous avez défendu Que Vous avez été Que l'avocat du diable Comme si vous étiez Déjà pressé De voir Le président Elaseludalen Diallo D'accord avec ce jeune On dirait Il vous a apporté Déjà quelque chose Dans votre parti Quoi ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Mais je vais vous apprendre Une chose Si vous Vous ne connaissez pas Moi je connais cela Parce que moi J'ai déjà mon image Avec le président Elaseludalen Diallo Je ne sais pas Si vous comprenez Vous venez d'écouter Tout de suite La chanson Que j'ai fait Avec lui A cause de cette chanson Aujourd'hui Je réponds Avec visage ouvert Même si On me traite D'un militant De l'UFDG Je dis Je le suis On me traite D'être le griot De celui Je le dis Je le suis On me dit N'importe quoi Le caca De celui Je dis Je le suis Parce que Certains m'ont insulté Comme ça Mais Pourquoi Je vais me cacher De ça Parce que J'aime le monsieur Parce que Je 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 le protège Que je vais me cacher De ça Non Je ne peux pas le faire Excusez-moi Les amis Donc Je dis Que moi J'ai déjà Mon image Avec lui Mon image Avec lui Vous allez savoir Réellement Comment Vous devrez Protéger L'image De votre président Je vais Maintenant Vous apprendre Ça Parce que Pour vous Ce qui vous intéresse Le pardon Et ce n'est pas là La politique N'est pas basée Sur le pardon Je vous apprends ça La politique N'est pas basée Sur le pardon La politique A ses valeurs Et ses principes A respecter 1 Le président Et là C'est le d'Alen Diallo Son image Son image Ne l'appartient pas Son image Appartient à l'UFDG Un d'abord Un Tant qu'il ne devient pas D'abord président De la république Pour être Pour tous les Guinéens Il a un parti politique Son image Appartient A l'UFDG Partout Où son image Doit être utilisée Ça doit être En commun En accord Avec l'UFDG C'est comme au football Le joueur Son image Est protégée Par son Disons Comment je vais le dire Comment vous le dites Dans ces termes Il peut avoir Son recruteur Il peut avoir Son sponsor Il peut avoir tout Mais toute personne Qui veut lier son image A un tel Il doit d'abord Faire recours A celui qui gère Son image Et l'image Du président Elacé Lodalen Diallo N'appartient pas A Elacé Lodalen Diallo Mais appartient Avant tout Pour tout Au parti UFDG Alors Ceci dit Il avait le plein droit De Si Le monsieur A voulu faire des photos Avec lui La communication Qui allait Venir C'était de dire Monsieur Le président De tel parti Vous savez bien Comment ça se passe En politique Tu es un homme politique Je suis un homme politique Si nous devons Lier Ou Si nous devons Fusionner nos images Toi et moi Ça a besoin De certains préalables Ça a besoin D'un certain D'un certain Nombre de points A respecter Sur ce Nous pouvons Lier notre image Parce que L'image De l'acé Lodalen Diallo Aujourd'hui En république de Guinée N'est pas une image D'un simple citoyen A quiconque C'est collé La personne Est vue A la minute Dans tout le monde entier Je vous le dis Dès qu'il Il associe son image A une personne Aujourd'hui Il est vu La personne Est vue Par tout le monde entier Donc Il avait Son droit De dire Nos images Ne seront pas Associées A tel Événement Nous sommes Dans la rencontre Avec Kémy Seba Je fais des images Avec Kémy Seba Comme il a fini de faire Et après C'est fini Il peut saluer Ce jeune Il peut Il peut le coutoyer Il peut se saluer Là-bas Il peut même se demander Même s'il allait Il allait lui demander Là-bas Pardon C'est des trucs comme ça Il sourit entre eux C'est pas un problème C'est des Guinéens Mais le problème Le respect De la déontologie politique Les accords Des approches Entre deux leaders politiques Ne se fait pas au hasard Ça se fait avec des termes bien précis Et avec des points à respecter C'est ce que j'avais voulu Mais Qu'est-ce que vous allez dire Si le jeune sort Il retourne contre vous Il dit que Moi je peux demander pardon A votre leader Et attendez-vous A ce mot Je vous préviens En attendant Attendez-vous A ce mot Il va vous répondre Il va vous répondre Attendez-vous A ce mot Parce que tellement Vous avez été pressé C'est-à-dire de valider le gars Sans chercher l'information clé Sans vous poser la question Cette image Pourquoi ? Quand ? Et à quelles circonstances ? Il fallait le demander Mais Moi je suis content Je suis fier D'avoir fait une remarque A un ami Et que Eux tous ont compris Que réellement Je suis sur mes raisons Et m'ont présenté des excuses Les excuses Je les accepte À bras ouverts Au fond du cœur J'accepte les excuses Et ce qui m'a marqué beaucoup Je vais vous le dire Il y a une dame Que j'ignore Le nom là où je suis Parce que quand on a parlé Je ne pense pas Si elle s'est présentée Mais La dame est au Sénégal Ce qui m'a beaucoup coulé les larmes Elle est au Sénégal Imaginez cette dame De toutes les crises Qui se sont passées En République de Guinée Elle avait tellement Elle avait mal en elle De tout ce qu'on est en train de faire Aujourd'hui Alpha Condé était en train de faire au Guinée La dame a eu mal au cœur A eu mal au cœur A eu des peines Finalement Elle a été atteinte du cancer La dame est aujourd'hui au Sénégal Quand elle m'a appelé pour me dire Mon frère amiral Je te suis depuis très longtemps Tu es au fond de moi Tu es à moi Ton combat que tu es en train de faire Tu le fais pour la Guinée Tu ne le fais pas pour C'est lourd Tu ne le fais pas pour l'UFDG Tu le fais pour tous les Guinéens Mais te voir en colère Ça me met hors de moi-même Je te demande pardon Pardon je suis quelqu'un Une femme atteinte du cancer Accepte mon pardon Et pardonne ton ami Et là c'est le Dalen Diallo Pardon à tous ceux qui t'ont insulté J'ai pleuré J'ai coulé dedans Je lui ai dit Madame Si j'ai osé parler C'est parce que je voulais pardonner Et cela a fait que Ça m'a touché au fin fond de moi Et beaucoup de personnes Beaucoup m'ont appelé par rapport à ça Je dis que je pardonne Je pardonne Mais Je l'ai promis Je dis je viendrai dans une autre vidéo Pour vous donner encore un conseil Vous les membres de l'UFDG Vous allez comprendre pourquoi Je vous donne ce conseil Le président c'est le Dalen Diallo Honnêtement parlant aujourd'hui A l'heure actuelle où nous sommes Qu'on organise des élections A République de Guinée Sachez que Il est le président officiel Il sera élu officiellement Le président est là c'est le Dalen Diallo Monsieur Alpha Condé A fait le travail du président C'est le Dalen Diallo Sans se rendre compte Il a nettoyé le chemin Pour le président Et là c'est le Dalen Diallo Sans se rendre compte Il pensait qu'il était en train De faire mal aux Guinéens Mais il était en train de travailler Pour le président Et là c'est le Dalen Diallo Je vous le montre Alpha Condé s'était donné le devoir D'en finir avec Le problème d'opposition A République de Guinée Seuls les plus forts ont tenu tête Alpha a nettoyé tous les opposants Sur le chemin du président Et là c'est le Dalen Diallo Il les a envoyés dans son camp Pour montrer aux Guinéens Que ceux-ci Ceux qui viendront vers moi Vous mentez Ils m'insultaient à tort Ils n'ont pas la vision de gérer le pays Mais c'était l'argent seulement Ils voulaient Finalement Qui s'est retrouvé seul Qui est resté seul Et là c'est le Dalen Diallo Alpha a ramassé tout Ce qui est Tout 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 Qu'il considérait Qu'ils sont là En train de tromper le peuple Il les a mis chez lui Et là c'est le Dalen Diallo Il est resté seul Aujourd'hui Qui en République de Guinée Ne connait pas la vérité Quand on veut parler de l'ethnostratésie Qui ne connait pas la vérité Alpha nous a aidé A connaître Qui est bon Guinéen Qui ne l'est pas Il nous a aidé A connaître Qui est bon politicien Qui ne l'est pas Il nous a aidé A connaître Qui est bon candidat Qui ne l'est pas Qui soutient L'ethnostratésie Qui ne le soutient pas Aujourd'hui C'est l'autoroute Qui est devant L'autoroute Je vous dis Ce n'est pas l'autoroute De Fidel Castro Mais l'autoroute De cette côté 8 De cette côté 8 16 voies Qui mènent aujourd'hui Et là c'est le Dalen Diallo A ce Coutureia Il n'y a pas d'obstacle Plutôt aujourd'hui C'est et là c'est le Dalen Diallo Qui devient l'obstacle Numéro 1 Pour tous ces leaders Remarquez dans les deux jours Remarquez seulement Dans les deux jours Ils sont en train De se renouer Dans les coalitions Et nous Il faut même Ils sont contents D'être 35 partis politiques D'être 200 partis politiques Chacun fait cela On aimerait bien Avoir ça C'est ce qu'on veut On aime que Mamadou Silla Regroupe toutes ces personnes Là autour de lui Pour nous faciliter la tâche Lors des élections Quand ils seront tous Ensemble là-bas Les gens qui ont trahi Le peuple là Vont aller derrière Mamadou Silla Les bons grains Les bons échantillons En République de Guinée Resteront avec Le président Et là c'est le Dalen Diallo Direction C'est Couturea Rien à dire C'est ça Alpha a fini De travailler Pour ses loups Il ne doit même pas S'inquiéter Il ne doit même pas avoir Je ne sais même pas Pourquoi vous pouvez douter Sans vous mentir Le véritable adversaire Qui reste aujourd'hui Le véritable challenger Plutôt Qui reste aujourd'hui Le véritable candidat Qui reste aujourd'hui Crédible au jeu De tous les Guinéans C'est le président Et là c'est le Dalen Diallo Même si tu prends Aujourd'hui Le capitaine Moussa Dadis Kamara Tu l'envoies à la tête Du RPG Arc-en-Ciel Je vous jure que Et là c'est le Dalen Diallo Gagnera les élections Même si tu prends Aujourd'hui Le capitaine Moussa Dadis Kamara Tu l'envoies Sur la coalition Des mamadou Silla Avec tous ceux Qui sont réunis Là-bas Je vous jure C'est le Dalen Diallo C'est le candidat Élu Ce n'est pas Ce n'est pas un débat La seule chose La seule chose Qui pourra Qui pourra faire mal Qui peut faire mal Vous savez c'est quoi ? C'est quand ils vont utiliser L'ethnostratégie Contre le président Et la Selle Dalen Diallo Quand ils vont utiliser Le régionalisme Contre le président Et la Selle Dalen Diallo Comme ils l'ont fait En 2010 Leur adepte Leur concept Trois contre un C'est des trucs Mais vous savez Pourquoi j'aime Le CNRD C'est d'abord L'article là Ils ont mis L'article 15 De la charte De la transition Allez lire Vous allez voir L'article 15 là Les empêche Cette fois-ci Ces politiciens Les empêche Cette fois-ci A aller avec L'ethnostratégie Personne ne viendra Dire à quelqu'un Telle ethnie Le Soussou n'est pas bon Le tel n'est pas bon Le peul n'est pas bon Le kissy n'est pas bon Personne ne le dira Cette fois-ci Nous vous surveillons Nous vous surveillons Cette fois-ci Mais ce que j'aimerais Vous dire Vous allez protéger L'image De votre président Comment ? Parce que j'ai peur J'ai peur Pourquoi ? Et là Celui d'Alain Diallo Reste aujourd'hui Le véritable challenger Le véritable candidat Le véritable Qui prendra Les règnes De Sekutureya Toutes les cartes Sont déjà prêtes A jouer contre lui Je vous prends Un exemple On m'appelait Au Mali Quand j'ai fait L'aventure là-bas On m'appelait Soumaëla Sissé Mon affaire de soutien Ce n'est pas petit Quand je soutiens Quelqu'un Ce n'est pas petit J'ai soutenu Soumaëla Sissé Paix A son âme J'ai dit Aux Maliens Avec tous Ce dont je t'ai J'ai dit Lorsque vous avez Refusé de prendre Soumaëla Sissé Parce que tout simplement Il porte le nom Sissé Et vous avez dit Que les Sissé Sons de Paul Que vous avez refusé De lui prendre Et que vous préférez Un autre Vous préférez Ibeka Qui vous a insulté A l'Assemblée nationale En vous disant Qu'ils vont vous commander Et leurs enfants Iront faire des études En Europe Et viendront Les commander Que vous préférez Celui qui vous a insulté Que de voir Soumaëla Sissé Devenir Président Je les ai dit Que quand vous Vous allez perdre Soumaëla Sissé Le mari aura perdu Un grand leader Le mari Le mari aura perdu Un développement Le mari Aura perdu Un nombre De fois Ils ne m'ont pas compris Ils ont préféré Ibeka Quelques mois après J'étais là-bas Ils m'ont dit Que tu avais raison J'ai dit Allons seulement Ils m'ont dit Tu avais raison Et c'est pourquoi J'ai peur aujourd'hui Lorsqu'ils ont vu Le cas de Soumaëla Le cas du Mali Est similaire Au cas de la Guinée Ne faites pas Ce n'est pas Une coïncidence Le cas actuel du Mali Et le cas de la Guinée Est pareil Alors vigilance Je vous montre Pourquoi je dis vigilance Dites ça Au président Je l'ai déjà dit Faites lui dire Encore de nouveau Ce que je vais vous dire Soumaëla Si c'est Ibeka détruit Tout le Mali Ibeka détruit Toutes les institutions Ibeka Promme la corruption Ibeka Promme tout Il a promené tout Ibeka Arrêtait les gens De la même façon Que Alpha Conde a fait Finalement C'est Ibeka Qui est balayé Par un coup d'état C'était le jour Là que je fus Arrêté Par le pouvoir D'Alpha Conde Et me mettre En prison Le jour du coup D'état Du Mali J'étais assis En détention Il y avait un mandat De dépôt D'abord Oui oui De dépôt Contre moi J'étais assis Je regarde sur mon téléphone J'entends qu'il y a Un coup d'état Au Mali Vous avez remarqué Les communicants Du RPG A l'époque Se sont fait Des communicants Du Mali Ils nous ont dit Que le diara Ne sera jamais pris Ibeka C'est un mandingara Ibeka C'est un quoi Qui sera jamais pris Finalement On a vu Il a été pris Le chemin A été balayé Devant Devant Soumaëla Sissé Qui était arrêté Par la complicité De certains Au cadre Du Mali Quand il fut libéré J'ai eu peur J'ai eu peur Pourquoi Je dis Il reste actuellement Le seul Et unique Candidat Accepté De tous les Maliens Et il n'y a Plus de candidat Devant lui Il sera président Mais bizarrement Soumaëla Sissé Paix à son nom Pas un préjugé Je fais contre lui Mais c'est Laissé faire Par des rencontres Par des visites Chez lui En temps de Covid Et c'est Ce que j'ai peur Pour Et là C'est le Dalen Diablo Je sais Il est vigilant Parce que Même avec moi Quand on est parti J'ai des photos Je pouvais vous les brandir Mais ce n'est pas Le nom que je cherche Parce que Tout le monde sait Que c'est mon ami C'est mon ami Je parle Il n'y a pas De barrières Je n'ai pas D'audience Avec lui J'ai échangé Trois heures Avec lui Mais quand nous Prenions Des photos Lui et moi On a pris Nos mesures Parce que moi même Je veux sa santé Je veux sa santé Je veux qu'il devienne Le président De la république De Guinée Parce que Les gens là Ont peur Que celle où Vienne réaliser Ce qu'eux Ils n'ont pas fait Nous avons pris Nos mesures De sécurité On a mis Une distanciation On a utilisé Des bavettes Lui et moi Pour éviter Ces trucs là Parce que Quand tu aimes Une personne Respecte-le Protège-le Je suis appelé A saluer Beaucoup de leaders Je suis appelé A saluer Beaucoup de personnes C'est lui Et ainsi Chez lui Est-ce que c'est Amigalda Kamano Qui allait Contracter cette maladie Et il vient Donner ça Au président Et là C'est lui Dans un dialogue Gratiquement Pendant que Toute la Guinée L'attend Pour être Chef d'état Donc je me suis dit D'abord Il faut le protéger Même le téléphone J'ai vu tellement Il est prudent Il a compris cela Le téléphone Quand quelqu'un Il donne le téléphone Pour parler Il l'échoue d'abord Il le nettoie Avec Avec le désinfectant Même moi J'ai pour moi Partout où je suis Il le nettoie Et il parle comme ça Mais Si à un moment donné Vous ne faites pas ça pour lui Vous ne l'aidez pas A lui protéger J'ai peur du cas du Mali Ce qui est arrivé A Soumaïl à Sissé A Stafourlaï Je ne le dis pas Pour que cela arrive Dans notre père Mais j'ai peur Je peur C'est le véritable Le seul Qui peut aider Aujourd'hui La Guinée Entendre que Lui il va contracter Parce que les gens Vont passer partout On a vu Par quelle manipulation Des gens sont passés ici Pour rendre certains malades Dans ce pays Et ils sont morts Cadeau Du Covid Vous avez vu C'était devant vous C'est pour cela La première des choses La première des choses Protéger l'image Protéger la santé Aider le président Et là C'est le Dans le diallo A conserver sa santé Parce que L'heure là Qu'il a dit Le moment là Est arrivé C'est son temps Le moment là Est arrivé Il sera président Ça c'est un Des deux Ce que je m'en vais Vous demander Il doit Il doit Il doit Il doit diminuer Ses sorties A la presse Il doit éviter la presse Il doit éviter la presse Parce que En République de Guinée Il n'y a plus De médias professionnels Tous les médias En République de Guinée Ont des patrons Qui étaient dans Le troisième mandat C'est des gens Qui ont filé de l'argent Pour salir Quelqu'un Un exemple Frappant Dans les deux jours là L'ANAD propose 15 mois On dirait Que c'est seulement L'ANAD qui devrait Proposer Une durée De la transition Mais Le CNRD Demande à tout Chacun De faire un mémorandum Et dans ce mémorandum Chacun Chacun donne Il est normal Que chacun donne La durée De sa transition Mais au lieu De faire face A ce que les autres Ont donné Le débat actuel C'est l'ANAD C'est l'ANAD C'est l'ANAD Propose 15 mois C'est l'ANAD Propose 15 mois Tout simplement Pour salir C'est l'ANAD Tout simplement Pour dire Que c'est celui Qui est pressé Regardez Un autre Je vais vous dire Un autre leader Qui n'est pas d'accord Avec peut-être La décision De celui Vient nous dire La transition Il ne faut pas Il ne faut pas Se précipiter On l'a dit Il ne faut pas Se précipiter Tu es un leader politique Montre-nous La durée De la transition Que tu as écrit Dans ton mémorandum Que de rentrer Dans les débats Dans les débats Unutiles Parce que tout simplement On a dit Que l'ANAD A fait une proposition De 15 mois C'est là-bas C'est ce qui me fait mal Dans ce pays Un leader politique On te dit D'envoyer ton mémorandum L'autre a déposé Son mémorandum Tu n'as pas le droit A A juger son mémorandum Juge ton mémorandum Expose ton mémorandum Au peuple Ils devraient être Tous capables De dire Moi j'ai fait Une proposition De 12 mois Moi j'ai fait De 3 ans Moi j'ai fait De 4 ans Moi j'ai fait De 5 ans Mais que tout Se retourne maintenant Au débat Pour aller nous parler C'est 15 mois C'est petit Si celui d'Alain Et son ANAD S'est pressé Nous on n'est pas pressé Mon frère Dans l'ANAD Il y a des gens Qui ont la tête Je vous le dis J'ai des frères Dans l'ANAD Je les connais Ils ont la tête Ils sont techniques Si ils ont dit 15 mois Ils ont su déterminer Ils ont su détailler La transition En 15 mois Dans leur mémorandum Ce n'est pas un débat De caniveau Est-ce que c'est C'est le seul Qui doit fixer La durée De la transition En Guinée Dans ce cas Dites-moi Si c'est lui Vous retirez Vous jetez Les mémorandums De tous les autres Et donc Quand vous parlez De ce qu'ils ont décidé Au lieu de continuer Le débat C'est ANAD Et celle On proposait 15 mois Et vous tombez Bizarrement Dans ces pièges Vous commentez Les débats Avec eux Moi je ne les réponds Il ne faut même pas Les répondre Avec ça Vous voyez Un leader politique Qui est en lice Qui veut compétir Il vient faire des critiques De 15 mois Mon frère Dites lui Présenter Votre Présenter pour vous Et quittons maintenant Dans ces débats Pareil C'est tout Certains même Avent pris 12 mois Certains 8 mois Mais puisque l'ANAD A dit 15 mois Ils ont Ils voient La réaction du public Ils ont honte Ils viennent nous dire Ne soyons pas précipités Allons lentement Allons faire Faisons comme ça Mon frère La transition n'est pas Fait pour le développement La transition est faite Pour mettre une base De développement C'est là Vous devrez comprendre On n'est pas là Pour s'éterliser Dans une transition On a besoin D'un retour Normal C'est un peu ça Donc Ce point Je vous ai parlé De vérifier Avec qui Il doit se voir Mais Dites au président Et là C'est le Dans un diallo D'éviter la presse Parce que Durant cette transition Je vous préviens Une petite Erreur De communication De sa part Pourra encore Remettre Tout le combat Qu'il a fait Durant Durant ces 10 années Ils vont encore trouver Des mots Pour dire Il est ceci Il est cela Il fait ceci Il n'a qu'à s'éloigner De cette transition Il n'a qu'à s'éloigner De tout ce qui est là Il n'a qu'à désigner Partager son pouvoir Le donner A certains Des membres De l'UFDG Répondre A certaines invitations En son nom Aller faire des communications En son nom Si ceci La fronte l'erreur On dira que Monsieur Monsieur Mili Mouno A fait L'erreur Le communicant De l'UFDG A fait l'erreur Mais on ne dira pas Le président De l'UFDG Le communicant De l'UFDG Qui aime ce Mili Mouno Si il parle au nom Du président Elaselud Alain Diallo C'est son point de vue Il a dit Mais on ne prendra pas Son point de vue Pour dire que c'était Le point de vue Du président Elaselud Alain Diallo C'est là Si Mili Mouno Commet Des erreurs Le président Il corrige Ça fait une bonne marche Pour lui Mais dès que le président Fait l'erreur Il n'y a plus personne Qui peut corriger pour lui Soyez sûr de ça Parce que tu vas Parce que tu vas me parler Ils ne vont pas t'écouter On dirait que c'est ton président Qui a dit C'est ton président Qui a dit Donc Dites-le Il n'a qu'à s'éloigner Je dis bien Il n'a qu'à s'éloigner De la presse Et s'éloigner de la presse Et s'il s'éloigner De la presse Il n'a qu'à s'éloigner De certains contacts Pour éviter Le cas du Mali De Soumaël Il n'a qu'à s'éloigner Il n'a qu'à éviter Les contacts Trop de contacts Ce n'est pas bon pour lui Dès que La durée de la transition Sera connue L'objectif Du président Et là Celui d'Alain Diallo C'est de sortir Aller rencontrer Les C'est-à-dire Les institutions internationales Aller rencontrer Des partenaires au développement Qui soient En Europe Qui soient En Amérique Qui soient Un peu partout En Afrique Il doit aller chercher Auprès De 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 Il doit avoir ce soutien. C'est ce qu'il doit d'abord chercher. Pour avoir ce pouvoir-là, il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à chercher qui il peut. Mais si c'est une puissance qui peut l'aider au développement de la Guinée, il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à venir à l'intérieur. Il n'a qu'à aller au contact des Guinéens. Il n'a qu'à soutenir des programmes des mamans, des programmes des jeunes, des programmes de certaines couches vulnérables, des handicapés dans ce pays. Il doit aider tout ceci-là. Et ça, c'est une occasion pour moi. Parce que le président Selou m'a fait comprendre que si aujourd'hui il m'a dit « Amiral, tout ce que tu me donnes comme conseil par rapport à des programmes, par rapport à l'aide au Guinée et autres », il m'a dit « C'est interne. » Il m'a dit « Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe parce que les partis politiques ne fonctionnent pas comme ça. Les partis politiques fonctionnent que s'il y a campagne, s'il y a élection, c'est là qu'ils font un collecte de fonds pour venir appuyer le parti. Et le parti utilise des fonds pour orienter des campagnes et autres. Il m'a dit que si au moins les partis-là et ses partisans pensaient de toutes les fédérations de l'UFDG au monde, vous devez aider le président, et là c'est le Dallin Diallo, à avoir un programme. Tel que s'il prend le programme d'agriculture, vous devrez collecter, au lieu d'attendre les campagnes, vous devrez collecter des fonds pour lui donner, afin qu'il vienne soutenir les jeunes qui sont dans l'agriculture, qu'ils soient au Fouta, qu'ils soient en Basse-Côte, qu'ils soient en Haute-Guinée, qu'ils soient en Guinée-Forestière. Ils viennent soutenir ces jeunes. Imaginez pour une campagne, ils peuvent voter plus de 3 milliards à 4 milliards, voire plus. Mais je vous assure, avec 1 milliard, avec 500 millions de francs guinéens, un programme d'agriculture peut être soutenu sur toute l'étendue du territoire. Je lui ai envoyé, moi-même, le dossier que j'ai envoyé, ma soeur Nadia, elle témoigne parce que c'est elle qui a fait sortir les dossiers, un à un pour lui montrer. Je lui ai montré des dossiers, comment travailler dans un programme d'agriculture, comment aider la jeunesse, comment aider les femmes, comment aider les papas. Je lui ai montré tout ça. Parce que je lui ai dit que si aujourd'hui, dans chaque préfecture, dans les 33 préfectures de la Guinée, vous soutenez des associations en agriculture, vous investissez dans chaque région, même si c'est 100 millions dans chaque préfecture, dans l'agriculture, je dis, vous les envoyez de l'engrais, vous les envoyez la sémence, vous les envoyez tous les intrants, vous venez vous donner à ces femmes. Quand vous les donnez, elles vont aller planter, elles vont faire le maraîchère, certains vont planter le cacao. Admettons, prenons l'exemple, s'il y a trois ans de transition, que le président, elle a salué dans un diallo, s'est fait le devoir, avec son parti UFDG, de commander plus de 20 000 pieds de cacao, ou 50 000 pieds de cacao. 50 000 pieds de café, ça fait 100 000 pieds. Ils viennent dans chaque préfecture où l'agriculture du cacao est normale, ils partagent 20 000 pieds, ils donnent dans les villages, ils vont planter. Cacao, Mercedes, ça fait 18 mois, avant que les 24 mois ne soient atteints, quand le président, elle a salué d'Alain Diallo, sera en tournée, ses actions sont visibles, ses réalisations seront visibles, parce qu'on ne va plus lui dire que, où tu as travaillé en Guinée, où tu as fait quoi en Guinée, et on ne trouvera que, il ne viendra que dire, c'est que si je suis opposant, j'ai osé vous donner 20 000 pieds, j'ai osé vous donner 100 000 pieds, quand je serai président, je ferai de ce secteur-là, le meilleur dans la sous-région. C'est pareil dans tous les secteurs. Et c'est ce que je lui ai montré. Je lui ai expliqué cela. Je lui ai montré aussi que je ne suis pas génie. Je ne suis pas, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas fait l'université, mais j'ai été à l'école pour comprendre certaines choses. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi, Amiralda Kamano, à votre insu, je me suis vu avec votre femme. Avec Hadja, on a parlé. J'ai démontré devant Hadja que je peux donner de l'électricité 24 heures sur 24 sans eau ni carburant. Moi, Amiralda Kamano, je peux le faire. J'ai dit, je peux le faire. Tu ne mets ni carburant, tu n'utilises ni eau, je te donne le courant 24 heures sur 24 dans les foyers. J'ai cette capacité à moi. J'ai dit, je peux le faire. Quand j'ai montré à Hadja, Hadja était contente. Hadja s'est dit que nous allons faire de ce secteur-là pour aider nos pauvres parents qui sont dans les villages. Avec la compétence que tu as là. Aidez-nous. J'ai dit, je suis à votre disposition. Donc, j'ai dit au Président Elaselud Alendialo de se faire des moyens pour réaliser ça. Je viens, je montre, vous les déposez dans les gros villages, jusque dans les villages reculés dans toute la République de Guinée. En tant qu'opposant, vous aurez donné le courant à toute la Guinée pendant que ceux-ci sont en train de traîner avec des barrages. Moi, je vais donner le courant 24 heures sur 24 sans eau ni carburant. Je le donne 24 heures sur 24 à tous les gens. Mais ce qui me manque, c'est comment rénuir les appareils dont j'ai besoin. J'ai dit que quand les gens auront le courant, tu n'as plus besoin de venir devant les gens pour dire que je viendrai vous donner le courant. Ils savent déjà que tu les as donnés l'électricité. Je lui ai dit ça. Il a noté. Donc, c'est à vous, les militants de l'UFDG. Vous devrez vous unir autour de lui. Collectez pour l'aider à réaliser certains programmes. N'attendez pas qu'il soit d'abord président pour réaliser certaines choses. Aidez-lui pendant qu'il est là, là qu'il vient à la rencontre des citoyens guinéens. Qu'on l'enlève maintenant le mot là pour dire qu'il n'aide personne si ce n'est pas ses parents. Parce que, je vais vous dire, le mot l'a fait mal. Sans vous mentir, le mot l'a fait mal au président. Et là, c'est lui dans les dialles. Lui dire qu'il n'aide personne en Guinée sauf ses parents. Ça lui fait mal. Il trouve ça que c'est de l'injustice. Moi, il m'a demandé de réparer cette injustice. Il a demandé à beaucoup de personnes de réparer cette injustice. La dernière personne qui a été demandée devant moi est un haut responsable de la Haute-Guinée que je vais taire le nom pour le respect du président Elaseludalen Diallo. Quand le président Elaseludalen lui a montré il est issu de quelle famille son père comment vous le dites il est dit ou quoi son grand-père quand il a terminé tout il a demandé à ce monsieur qui a la voix aussi en Côte-Guinée il lui demande aidez-moi à réparer l'injustice. c'était devant monsieur Fode Oussou Fofana. J'ai été l'interprète ces jours demandez-lui pendant trois heures j'étais l'interprète entre le monsieur-là et lui dans la langue c'est moi que j'interprétais. L'autre dit je rends en français l'autre dit c'est comme ça. Je faisais je faisais pour vous dire que vous n'aimez pas le président Elaselud plus que moi. J'ai tout perdu dans ce pays parce que tout simplement je lui ai donné mon soutien. On m'a ridiculisé parce que tout simplement je lui ai donné mon soutien. Ils ont ridiculisé mes parents parce que tout simplement je lui ai donné mon soutien. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir m'apprendre qui est le président Elaselud Je l'ai Excusez on avait eu un problème de connexion. Donc je disais que le monsieur devant le président Elaselud Alain Diallo le président Elaselud Alain Diallo demande au monsieur aidez-moi à réparer une chose en République de Guinée l'injustice qu'on porte aujourd'hui à mon nom pour dire que je n'ai travaillé nulle part en République de Guinée si ce n'est pour mes parents que j'ai rendu mes parents riches j'ai travaillé pour mes parents j'ai fait tout ça et pourtant que dans mes réalisations ce que j'ai fait aujourd'hui pour pour la haute Guinée il n'y a pas une région en République de Guinée qui n'a pas bénéficié plus que la haute Guinée que vous-même vous êtes au courant le goudron aujourd'hui le Mali pour la Guinée pour le Mali avec des deux ponts sur le Bafing et sur Joliba aujourd'hui c'est visible entre Kouroussa et le Mali c'est visible entre Cancan et Mandiana c'est visible au niveau de Zérecoré pour la Côte d'Ivoire c'est visible parce qu'il y avait à l'époque il y avait un bac pour aller à Zérecoré il fallait passer par un bac aujourd'hui il n'y a plus ça tout ça la zone de trace du président et la cellule d'Alain Diallo il dit tout est visible mais on m'accuse que je n'ai rien fait pour la Guinée je n'ai rien fait pour les autres que je n'ai fait que pour ma communauté pendant que ma même communauté est en train de me dire que je n'ai rien fait pour eux que donc aidez-moi à réparer la justice Monsieur Foufana était assis j'étais assis j'ai traduit cela au monsieur je leur ai dit en bon maninka quand je lui ai dit sa réponse c'était quoi à l'époque c'est le même slogan que tenait les communicants de l'UFDG et certains trucs il dit mon fils dit au président c'est lui le pouvoir c'est Dieu qui donne mon fils dit au président c'est lui qu'en Guinée l'injustice dont il est victime que seuls les politiques l'ont mis ce nom mais aucun citoyen guinéen ne l'a donné ce nom là mais c'est les politiques qui l'ont donné ce nom pour dire que s'il n'a rien fait pour la Guinée ce sont les mêmes politiques là qui l'ont dit ça que donc il faut lui répondre il faut lui dire ça je n'ai pas accepté de dire ça au président Selou mais je me suis fait d'abord le devoir de répondre aux vieux parce que je voulais même tellement maintenant voir quelqu'un devant moi pour lui faire comprendre c'est quoi leur expression là c'est Dieu qui donne le pouvoir s'ils ne connaissent pas moi je vais les donner M. Foude Ousufofana était assis j'ai demandé au vieux qui était assis là le président j'ai dit au président de m'attendre un peu je veux faire un débat avec le vieux j'ai demandé au vieux je dis la maison dans laquelle nous sommes assis là chez le président celui d'Alain Diallo la maison là elle est belle ou pas elle me dit une belle maison je dis est-ce que vous trouvez une erreur ici la maison là elle est belle ou pas le vieux me dit que c'est une très belle maison mon fils à un individu Dieu passe par les êtres humains pour te donner le pouvoir c'est la même chose que Dieu a passé par les humains pour leur donner la connaissance de construire une maison pour que tu vis dedans mais au fin on dit que c'est Dieu qui m'a donné la maison parce que c'est Dieu qui t'a donné les moyens quand cette maison tout de suite va avoir un défaut c'est-à-dire on va voir que ça inonde quelque part ou le mur est cassé quelque part est-ce que est-ce que vous resterez mon vieux pour dire que c'est Dieu qui répare la maison vous allez rester bras croisés pour dire que puisque ma toiture coule puisque ça inonde que c'est Dieu qui doit qui doit fermer le trou là je lui ai dit que Dieu t'a donné déjà le pouvoir arrêté avec ce genre de communication pour dire à quelqu'un que c'est Dieu qui donne le pouvoir il est victime de l'injustice si il vous demande de l'aider à réparer cette injustice aidez-le mais cette réponse n'est pas valable c'est Dieu qui donne le pouvoir on est d'accord mais c'est les humains qui votent c'est quand tu dis je n'aime pas Célo tu n'aimes pas Célo est-ce que tu diras que c'est Dieu qui t'a dit que tu n'aimes pas Célo c'est comme ça le prêt héhéh 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 là où il était assis il était dépassé parce que vous savez Fode Ousufofana vient de de la Haute-Guinée il était dépassé de par ma réponse il a il a appuyé il a dit voilà voilà si on a des jeunes parés qui peuvent ramener parce que quand nous nous parlons on dit que c'est des politiques mais vous vous n'êtes pas politiciens mais vous avez pu remettre ce vieux sur les rails donc c'est comme ça l'injustice vous devrez aider le président Célo à réparer cette injustice par vos collectes aider lui à venir voir les autres qu'on est en train de l'accuser aujourd'hui qui n'aiment pas ceci aider lui à les aider pendant que la transition va se faire si c'est deux ans si c'est trois ans si c'est une année le président Célo doit travailler lui aussi pour le peuple de Guinée pour toute la durée de la transition jusqu'à l'élection c'est tout ce que je pouvais vous dire maintenant concernant les rapports actuels entre le président Elasé Loudalindialo et Ousmane Gawal Diallo la seule chose que je vais vous demander méfiez-vous des intox méfiez-vous de ce que vous allez voir sur la toile bien vrai dans une vidéo je vous ai parlé de révélation de Suleymane comment il s'appelle Suleymane Kaba dedans on a parlé le dossier de Ousmane Gawal Diallo vous devrez revenir dans cette vidéo pour faire l'analyse et comprendre ce qu'on est en train de vivre actuellement mais la seule chose que je pourrais dire ce n'est pas une révélation je vais faire parce que c'est le dossier interne de votre parti je ne m'améliorerai pas de ça mais la seule chose que j'aimerais dire à mon frère honorable pour qui j'ai de l'estime Ousmane Gawal je lui dirais il a fini tout le combat il a fait tout le sacrifice tout ce qui lui reste maintenant en Guinée c'est la patience et cette patience c'est quoi parce que son un est là je ne suis pas sûr que Ousmane Gawal Diallo que je connais qui a l'amour de l'UFDG avec tout le sacrifice qu'il a fait pour votre parti UFDG puisse démissionner pour une quelconque idée si il devrait participer à cette transition je suis d'accord avec lui qu'il démissionne et travaille pour le peuple en tant que non-apolitique je suis d'accord je dis bien si il doit travailler pour pour la transition je suis d'accord qu'il démissionne mais le problème qui est là dire que Ousmane Gawal Diallo et Seludalen Diallo ne sont pas d'accord ils sont là en train de se donner des coups ils sont là en train de se dire quiconque te dit ça il t'a menti quiconque te dira ça il t'a menti Ousmane Gawal Diallo ne sera pas prêt après tout ce qu'ils ont fait pour renouer aujourd'hui en disant toute cette mobilisation autour de l'UFDG que lui il plie et il jette l'éponge pour partir parce que tout simplement les gens sont en train de dire qu'ils chercheraient à avoir la tête de l'UFDG ça ne se passe pas comme ça Ousmane Gawal est mature pour ça il est beaucoup mature pour ça on ne demande pas à être à être président d'un parti politique à la bouche on part au congrès c'est un congrès qui est organisé si M. Ousmane Gawal Diallo tient à avoir aujourd'hui la tête de l'UFDG et bien il va attendre le congrès au congrès il va se présenter à vous les militants de le départager mais je ne pense pas que M. Ousmane Gawal Diallo passerait c'est pour cela même j'apprécie son silence j'apprécie il ne fait même pas cas d'effet par rapport à ce qu'on lui reproche il est là tranquillement il ne parle pas de ce sujet parce que on ne se lève pas pour dire que je veux être à place non on gagne la confiance des militants pour être président d'un parti politique si les militants veulent encore te renouveler leur confiance tu deviens encore arrêté quitté dans les débats des caniveaux vous allez rester dans ces débats là vous allez insulter banalement les personnes qui se sont sacrifiées dans ce parti là comme j'ai vu sur sa page c'est pas bon dès qu'il connaît bien il connaît comment ça se passe dans les partis politiques mais quand vous allez faire un débat autour de ça au lieu de vous unir l'UFDG vous êtes en train de vous insulter vous même vous êtes en train de partager des fake news vous même arrêtez ça ne tombez pas dans les pièces des RPGistes ne répondez pas à vous à vous vous Sous-titrage Société Radio-Canada